... Bonjour, Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui à Paris la nouvelle présidente de Slovaquie, chère Susanna. Et je veux tout particulièrement vous féliciter pour votre élection, mais aussi parce que vous avez, durant cette campagne, porté une vision ambitieuse, progressiste, un programme résolument pro-européen dans votre pays en vous engageant sur les sujets climatiques, la préservation de l'environnement, sur la défense de l'Etat de droit, la lutte contre la corruption, en ancrant très profondément la Slovaquie dans l'Europe. En vous choisissant, les électeurs slovaques ont redit de la manière la plus claire qu'ils souhaitent leur pays au coeur de l'Europe et de l'Union européenne. Ils ont dit aussi que le clivage entre ceux qui portent un projet ambitieux pour l'Europe en matière sociale, climatique et de défense de notre démocratie et ceux qui cèdent à la tentation du repli, ce clivage ne correspond en aucun cas à une division entre Est et Ouest, entre anciens et nouveaux Etats membres. Le goût de l'Europe s'enracine partout. Il faut simplement des dirigeants pour le porter, pour porter ses valeurs et cette ambition, et c'est ce que vous avez fait dans votre pays. Je crois comme vous à une Europe forte, unie autour de ces valeurs, et vous en êtes le symbole. C'est pourquoi nous devons ensemble affirmer notre ambition pour l'Europe, et la France et la Slovaquie ont fait le choix de cette ambition par nos coopérations concrètes sur l'approfondissement de la zone euro, sur la taxation du numérique, sur la défense en matière climatique, en affirmant la neutralité carbone pour 2050. C'est une position forte et courageuse que la Slovaquie a prise sur ce sujet lors du Conseil européen de juin, rejoignant une initiative que nous avions lancée avec les Pays-Bas et qui avait été tôt rejointe par 8 autres Etats membres dès le mois de mai. Cette ambition, c'est aussi celle qu'a affichée la présidente élue de la Commission européenne, avec laquelle je me suis entretenu hier, et dont je soutiens pleinement le programme pour les 5 années qui viennent. En matière de climat, avec le Green Deal européen qui sera présenté dans les 100 premiers jours, la neutralité carbone 2050, une taxe carbone aux frontières, la création d'une Banque européenne du climat, en matière de justice sociale et fiscale, avec un salaire minimum, la relance des travaux sur la fiscalité du numérique, pour le renforcement de la zone euro avec une assurance chômage européenne à construire, pour une politique commerciale rénovée pour s'assurer que nos règles, nos standards, sont respectés par nos partenaires commerciaux, en matière d'Etat de droit et de démocratie, avec le lancement d'une conférence sur l'avenir de l'Europe, pour pleinement associer la société civile, les citoyens à une réflexion indispensable à l'avenir de l'Union, pour une Europe de la défense qui s'est protégée ses citoyens par plus d'engagement. Sur tous ces sujets, je crois pouvoir dire que notre unité de vue, Madame la Présidente, est complète et que nous engagerons ensemble pour que l'Europe soit à la hauteur de son destin. Mais je voulais vous dire combien je suis honoré de votre présence aujourd'hui à Paris, heureux de vous recevoir en cette chaleur estivale et je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui, quelques semaines après votre prise de fonction, en vous félicitant à nouveau non seulement d'avoir été élu, mais d'avoir été élu en portant cet ancrage européen, ce progressisme, cet attachement à l'Etat de droit et au sujet climatique. Monsieur le Président, merci de cette invitation et de votre accueil tricordial. Je suis très heureux de pouvoir être à Paris. Pendant ce temps-là, c'est mon premier voyage à l'étranger après mes visites chez mes partenaires de la V4. Je suis tout à fait consciente qu'on arrive dans une situation qui est importante pour nos deux pays parce qu'en jeu, c'est le maillot jaune et le maillot vert. Et en dehors des priorités stratégiques, nous avons d'autres sujets à discuter entre nous. La France est un partenaire vraiment très proche pour la Slovaquie et un allié vraiment très étroit en l'Union européenne. Il est très important que nous partageons les mêmes valeurs dans des questions cruciales. Notre partenariat s'est racine dans l'histoire. Cette année, nous avons félicité le 5e anniversaire de la mort de Général Milam Rastislav Stéphanik qui a beaucoup contribué à de bonnes relations historiques. La France a beaucoup aidé à la naissance de la Tchécoslovaquie démocratique. Le message de Stéphanik représente une idée qu'on peut être vraiment très patriote et on peut penser à autres pays également. Je suis très heureuse de pouvoir présenter le pays qui sont des citoyens qui portent des valeurs européennes. La volonté des citoyens en Slovaquie s'était manifestée par notre intégration. Nous sommes le pays le plus intégré dans notre région et nous nous intéressons que cette intégration s'approfondisse et à ce qu'elle renforce encore les valeurs que la liberté, la démocratie et l'État de droit. Je vais certainement discuter avec Monsieur le Président et la possibilité de remplir ces valeurs et ceci sera la condition sine qua non du succès de l'Union européenne. Notre succès commun est conditionné par une compréhension réciproque et une collaboration étroite. Malgré une communauté que nous formons depuis 15 ans, il y a toujours une division qu'on peut sentir entre l'Est et l'Ouest. Dans beaucoup de cas, nous avons déjà réussi de supprimer ces différences, mais je vois qu'il y a encore des choses à faire et des pâtes à réaliser quant à la confiance réciproque, quant à la compréhension du dialogue et quant à notre intérêt partagé concernant les points de vêtres de départ. Monsieur Ravel avait dit que se comprendre ne signifie pas de s'adapter, mais de comprendre son identité. Je suis tout à fait persuadée que grâce à la compréhension et à la coopération sur les objectifs et sur les projets partagés, nous allons pouvoir renforcer notre confiance réciproque et notre compréhension, et que nous allons pouvoir renforcer notre unité. C'est ma vision avec laquelle je vais essayer de renforcer nos relations. Nous ne sommes plus un nouveau pays membre, nous sommes un pays souverain qui possède, qui a sa propre orientation internationale et nous allons soutenir les partenariats qui vont aider à notre région. Je sais que nous ne devons pas être la concurrence au niveau de l'Union européenne, mais nous devons être les pays qui cherchent les solutions communes pour tout le monde. Nous sommes liés avec les intérêts communs, avec les valeurs, et avec notre force de renforcer le projet européen. Notre rôle, c'est de renforcer notre position, de la position de la V4 dans les yeux des membres de l'Union européenne, en renforçant les valeurs de l'État de droit, la démocratie et des libertés civiles, c'est-à-dire les valeurs qui sont partagées par nous tous à l'Union européenne. Je pense que nous allons trouver un accord avec M. le Président sur plusieurs priorités. L'Union européenne, c'est un symbole de plusieurs libertés, la possibilité de voyager et de se former. Aujourd'hui, nous devons faire encore un pas en avant et nous devons agir à ce que l'Union européenne devienne le symbole des sécurités sociales pour tous les citoyens, comme par exemple les sécurités et les certitudes dans le cadre de l'imposition juste pour toutes les entités qui agissent sur le continent européen. Le fait que nous sommes membres de l'Union européenne, c'est quelque chose qui nous range parmi les pays les plus intégrés. C'est pour ça que la Slovaquie veut renforcer encore davantage la zone, l'eurozone, parce que c'est un pilier vraiment très fort pour l'intégration et pour l'augmentation du niveau de vie. Récemment, le seul pays de la V4, nous avons adhéré à la neutralité carbone jusqu'à l'année 2050. Je veux vous rassurer que dans ce domaine, la Slovaquie le prend vraiment très sérieux. Aujourd'hui, on est pris par la transformation des mines de la région la plus importante dans Slovaquie et d'arrêter l'exploitation de ce charbon. Évidemment, le destin des personnes qui y travaillent aujourd'hui, c'est aussi notre priorité. Si nous voulons faire le premier continent de l'Union européenne responsable au niveau environnemental, nous devons encore cibler nos priorités vers cet objectif. Il faut qu'on trouve un accord entre nous sur la priorité, la transformation des économies et la prise en compte de cette transformation dans le budget futur de l'Union européenne. Nous voulons que l'Europe soit encore plus forte, qu'elle investisse encore davantage dans sa propre sécurité. L'OTAN reste toujours pour la Slovaquie le pilier essentiel, mais en même temps, nous voulons coopérer dans d'autres domaines qui peuvent renforcer ce pilier. Merci encore une fois, M. le Président, de cet accueil, et c'est avec plaisir que je donne la coopération. Merci, mesdames, messieurs. Merci.